Hey what's up tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer à quel point des room mics c'est important dans un mix de drums puis je vais aussi démontrer à quel point c'est important de tracker des room mics même quand on enregistre du drum dans une petite pièce comme dans un home studio puis qu'on se dit que la pièce est bien trop petite finalement, ça ne vaudrait pas la peine de tracker des room mics je vais vous montrer à quel point que même des petits room mics peuvent devenir un grand élément d'un mix puis en fait pour démontrer ça, j'ai pris la toune Devil's Breath de Boundaries parce que dans cette toune-là en particulier, on voulait garder le drum 100% naturel donc pas de sample nulle part, puis surtout pas de sample de room des choses qu'on peut utiliser souvent, qui vont sonner mieux que des reverb mais qui restent des samples pareils dans ce mix-là, esthétiquement les gars ne voulaient pas de sample on y allait pour une vibe un peu plus punk puis étant donné que ce single-là, c'est pas moi qui l'ai traqué c'est moi qui l'ai mixé, mais c'est pas moi qui l'ai traqué ils ont fait ça chez David Lisotte à Québec puis lui, sa drum room n'est pas énorme, un peu comme la mienne mais j'ai quand même demandé s'il vous plaît Dave, traque des room mics donc il m'en a envoyé puis c'était parfait j'étais bien content puis ça m'a permis de faire le truc que je vais vous montrer que je vais vous montrer aujourd'hui donc dans le fond, je vais commencer par vous faire jouer le mix de drum as is, comme il est sur le mix du single puis là, keep in mind qu'il n'y a aucun sample même pas de sample de room il y a juste des reverbs puis du mixage de drum fait qu'on y va ok, fait que vous comprenez le principe on voulait un drum qui était comme big, big, big puis qui a finalement été traqué dans une petite pièce dans un sous-sol de maison fait que si je bypass les room mics vous allez voir que le drum perd tout son sens ça paraît qu'il manque quelque chose puis il sonne soudainement comme étouffé puis il n'est pas vivant du tout puis surtout là, c'est que je trouve que les reverbs, admettons sur le snare ou sur les tom maintenant que j'ai bypassé les room mics on dirait qu'on les sent puis on les entend, puis il y a comme un top-end dérangeant je trouve dans des reverbs surtout quand on prend des close mics puis qu'on envoie ça dans des reverbs souvent j'aime mieux envoyer des samples de snare ou de tom dans des reverbs je trouve que ça sonne mieux mais là, on a comme le bleed un peu de cymbale dans les mics qui s'en va dans les reverbs ça sonne un peu dégueu mais quand on incorpore nos room mics on voit que ça camoufle tout ça puis ça fait sonner le drum bien, bien large donc maintenant je vais vous montrer là les room sonnent méga large comme ça mais en fait ce que j'ai reçu comme track ça sonnait plutôt comme ça c'est comme ça que ça sonne des room mics dans une petite pièce comme dans un sous-sol de maison mettons mais avec seulement trois plugins on peut faire sonner ça énorme je vais vous montrer premièrement rapidement comment moi je fais ça c'est pas la manière ultime c'est juste la manière que moi je le fais je commence par prendre un reverb j'aime bien le slate verb suit parce qu'il y a l'option d'avoir les bricasties les impulse response bricasties puis j'utilise une qui s'appelle small room fait qu'on réplique ici un small room je peux vous le faire jouer juste comme ça déjà là on a de l'air d'être dans un environnement un petit peu plus grand que le sous-sol de la maison après ça, ça ici c'est ça qui fait toute la différence le devil lock c'est comme un genre de saturation, distorsion, compression tout ensemble puis ça détruit le signal mais dans un vraiment pleasing way si on veut fait que je vais vous faire jouer ça de même fait que c'est ça qui donne la vie au room ce plugin là est écart après ça c'est juste suivi d'un petit EQ pour enlever un peu de low end parce que le devil lock va nous en donner vraiment beaucoup puis en fait couper une couple de fréquences gossantes mais vous voyez là qu'avec genre une paire de room mic qui sonne ordinaire puis trois plugins ben on change un mix de drum complètement fait que je vais vous faire encore entendre une dernière fois avant de terminer sans et avec on commence avec sans puis maintenant avec le take away de cette petite vidéo là c'était même si votre pièce est petite mettez une paire de room puis ça va changer vos mix un reverb dessus un petit peu de devil lock puis vous êtes en business ciao 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 – Sous-titrage FR 2021